Salut, bonjour. Suite de la série tirée des émissions de Thomas Williams dans le cadre de THI, Truth, Honor, Integrity, à propos des événements de Roswell, plus d'Aztèques, où on se rappelle qu'ils avaient interviewé des EBE, EBE, des IBI, ces humanoïdes, probablement ZITI, qu'ils avaient récupérés dans la soucoupe, qu'il y avait des choses à nous dire. C'est donc la vidéo intitulée « Les événements qui ont changé le monde », deuxième partie de Thomas Williams, et on attaque. Donc, dans la première partie, on avait vu l'arrière-scène, les organisations, quels groupes avaient été créés, directement à la suite de ces événements. Et dans la deuxième partie, on va continuer avec les interactions entre le Majestic 12 et ses enquêteurs, et les IBE, qui signifient « Entité biologique extraterrestre », qui était à port de ce vaisseau durant la majeure partie de 1948 à 1949. En août 1949, les EBE ont été rendus à leur peuple lors d'une rencontre arrangée, et ils ont quitté cette terre en ayant répondu à pas mal de questions, mais en en laissant encore beaucoup en place. Beaucoup de questions à répondre encore. Il est dommage que cet échange n'ait pas eu lieu en connaissance du public avant que ce document ne soit distribué dans de très petits cercles dans la période de temps de 2016-2017. Et même maintenant, 72 ans après cet événement, le public en général est complètement ignorant que petit a, nous ne sommes pas seuls, petit b, des aliens de nombreuses espèces différentes existent, et petit c, ils nous visitent régulièrement ici sur Terre depuis des dizaines de milliers d'années, et dans certains cas, même depuis avant. Ces documents vont être très intéressants pour certains qui sont déjà dans le champ ufologique, l'exopolitique, l'exoconscience. Il va peut-être bien être effrayant pour d'autres. Les gens demandent toujours des preuves. Vous aurez là le résultat de la traduction de ce document qui sera accompagné par le savoir et les connaissances de Thomas Williams. Et encore, assurément quelques encarts de ma part, si je peux, si je peux, si j'ai de quoi raconter quelque chose. Mais là, je vais découvrir avec vous. Beaucoup de choses. Donc, on va se calmer, quoi. Allez, on y va. Donc ça, ce sont des extraits, des conversations qui ont eu lieu avec les EBE provenant d'Aztèques, pas de Roswell. de 1948 à mars 1949. Vous pouvez obtenir ces transcriptions en faisant une demande en bonne et due forme, mais il faut aussi avoir le bon niveau de clearance, de sécurité et défense, auprès du service de contre-intelligence de la CIA, de contre-espionnage, je pense, de la CIA, ou le Magic Ops, par le code Digger Command. Et comme référence, le projet Aquarius, qui a été par la suite légèrement confondu avec un autre programme de diversion issu des travaux de Blavatsky, Steiner, Crowley et d'autres, appelé le New Age. Une religion de remplacement calée en spiritualité qui a été développée et exposée par Thomas Williams dans From Russia with Love, part 8, huitième vidéo intitulée De Russie avec amour, ou Bon baiser de Russie peut-être, sur les vidéos 8A, 8B, 8C. Mais le vrai titre de ce programme de diversion est New World Age Religion Religion Ah ! New World Age Religion De l'âge du Nouveau Monde, si on peut dire. C'est-à-dire une religion mondiale telle que formulée dans le document de l'ONU, qui sont appliquées dans l'agenda 21 ou l'agenda 2030. Donc maintenant, voici les interactions entre le MJ-12 et les EBE qui ont été recueillies dans ce rapport ultra top secret en janvier 1889. Donc, question du Majestic 12. Comment est-ce qu'il vous faut qu'on vous appelle ? Quel est votre nom ? Dans votre langue ? Eh bien, comme vous n'aurez pas la prononciation phonétique correcte sans moult exercices et je ne peux même pas vous l'écrire car nous n'utilisons pas un langage alphabétique que l'on pourrait traduire facilement en anglais, essayez quand même, lui dit MJ-12, CETI-S au CETEMS au SECTEMOS C'est le premier des quatre noms par lesquels je suis connu dans notre langage. Dans notre langage, ce serait traduit par un seul caractère typographique, on va dire. Mais ça explique ma lignée entière. Sa lignée familiale entière. MJ-12 Pourquoi est-ce que votre langage est si différent d'une autre ? Oh, quelle question débile ! Mais quelle question débile ! Vous imaginez, vous allez au bouton, vous tombez sur quelqu'un, vous lui parlez, il vous répond, il dit Mais pourquoi votre langage est si différent du mien ? Je ne sais pas la prétention du mec. Mais pourquoi vous ne parlez pas français comme tout le monde ? Genre ? Non, n'importe quoi. Reprenons. Et le Libyen lui répond Mais pourquoi est-ce que votre langage est si différent du langage égyptien d'il y a 30 siècles ? Excusez-moi, mais ce n'est pas vraiment le problème. Le groupe auquel j'appartiens pouvait donner toute identification avec celui de n'importe quelle planète et de sa culture avant même que vous sachiez faire du feu. Il fut à une époque des milliers de langages, autant écrits que horaux dans de multiples civilisations des nôtres. Il est devenu important d'utiliser des symboles pour traduire des mots complets ou même des concepts que nous avions tous en commun. Bientôt, vous-même, vous en ferez autant avec des symboles publics d'abord. Avec donc, oui, des symboles publics pour commencer. Les voyages et la communication entre des gens différents provoquent toujours ça, cette utilisation d'un symbole commun. Malheureusement, ces symboles ont été adaptés et la Kabbal et ses agences secrètes l'utilisent mais contre nous. Mais il est un fait qu'en ce moment, il y a quelques révélations et que ça fera partie de leur chute. Question, pourquoi est-ce que vous êtes ici ? Réponse, spécifiquement pour vous amener ces enfants. Vous vous rappelez qu'il y avait plusieurs corps d'enfants EBE. et il a parlé des arbres aussi. Alors, on lui demande des explications et il dit, ben oui, vous voyez, ça nous ferait vraiment mal de vous voir exploser cette planète et tant de beaux arbres. Il faut se rappeler qu'on est dans la période où ils ont balancé et ils ont testé des armes atomiques. Et l'EBE lui rajoute, si vous saviez à quel point il est difficile de créer un arbre à partir de bribes, de bases différentes. Faire des gens, c'est facile, ça suit naturellement, mais c'est difficile de faire des arbres. Encar ? Oui, je crois qu'on va faire un encar. C'est très intéressant, là. Ben bon, ça m'épatte. Il est donc, a priori, plus facile de faire sortir d'un laboratoire génétique des humains que des arbres. Et, en l'occurrence, les essais nucléaires nuisent gravement à la végétation, en plus. A priori. les choses vertes doivent être respectées plus que tout, mis à part les enfants, qui méritent aussi le respect complet. Question, quelles sont les intentions de votre gouvernement en vous envoyant ici ? Qui vous a envoyé et pourquoi ? Et puisque ce n'est pas votre première fois, ce qui est évident vu votre familiarité avec l'anglais, puisque l'EBE lui répond en anglais, juste un petit accent à peine discernable, il avait dit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu déjà de contact officiel de réalisé ? Et pourquoi ? Eh bien, parce que vous nous avez envoyé une invitation qu'on n'a pas pu résister, ne serait-ce que pour notre curiosité, mais aussi pour notre sécurité. Je pense qu'il parle de l'essai atomique. Nous nous sommes envoyés nous-mêmes. Je me suis porté volontaire. Nous n'avons pas de gouvernement. Ça me languit d'être chez eux. C'est possible de ne pas avoir de gouvernement. Vous le croyez maintenant ? Vous voyez ? Quand on est avancé, on n'a plus de gouvernement. Comment on va faire pour leur faire comprendre aux 99% de la population qui ne peuvent pas se passer d'un gouvernement, d'un chef, d'un règlement ? Comment on va faire ? Je ne sais pas, j'espère qu'ils vont nous donner la solution. Allez. MJ12, je ne comprends pas. Thomas William est mort de rire aussi. Voilà, oui, c'est taré, ils n'arrivent pas à comprendre. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à imaginer qu'on pourrait s'en passer. il n'est pas sorti de l'auberge quand même encore. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont comme maladie tous ? Regardez, ils nous ont fait faire des autorisations personnelles pour s'autoriser à sortir. Non, ils en sont vraiment frappadingues. Il n'y a pas d'autre mot. Je sais que ça a une intention de restriction de notre autonomie et de prise en charge et de plein de choses dans le genre. Au niveau de l'homme de paille et de ce genre de concept-là. Mais, ceci mis à part, faire un papier pour s'auto-autoriser à aller faire des courses, mais c'est des malades. C'est offensant. Excusez-moi, je peux aller faire pipi ? Genre, quoi. Non, je vais me faire un papier qui m'autorise à les pisser. Tiens. Mais, c'est des malades. Il faut vite les virer. Il faut vraiment vite les virer. On ne peut pas continuer comme ça. Un tel état d'esprit, ce n'est pas possible. Bon, on reprend. Donc, Thomas nous dit que dans ces cercles-là, l'esprit critique était un problème déjà dans les années 47, quoi. Le BE lui dit, je sais ça, vous n'allez pas comprendre, mais vous allez vous sentir mieux vis-à-vis de votre ignorance. Ignorance. MJ12, mais ça ne suffit pas à essayer de me faire comprendre. Il faut arriver à comprendre, lui répond-il, qu'on ne peut pas apprendre à quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre. Nous n'allons pas vous blesser ni interférer plus que vous ne le désirez. Nous ne sommes ici que pour vous offrir ce que vous demandez d'une telle manière que vous arriviez à l'accepter. Et vous nous avez demandé de venir et de vous visiter. quand ? Qui vous a invité ? Et bien, il lui répond, il y a au moins 50 ans de vos années, en arrière, en 1899, nous dit Thomas, vous nous avez envoyé des signaux, vous nous cherchiez et vous nous avez envoyé un signal que vous n'auriez pas dû être capable d'envoyer. Et nous nous avons répondu, vous nous avez effrayé en envoyant un signal que vous n'auriez pas dû être capable de produire. Donc, nous vous avons répondu, mais vous n'avez pas compris notre réponse. De la même manière que là, maintenant, vous ne comprenez pas ce que je dis. Nous faisons notre mieux pour plaire aux autres, à autrui. et globalement, donc, ils ont compris qu'il leur fallait venir sur place pour pouvoir résoudre cette situation. C'était droit sur notre route pour une autre destination, la Terre. Question, donc, vous êtes déjà venu ici avant ? Eh oui, et nous avons été surpris que vous nous aviez oubliés. MJ-12, je ne vois pas comment on aurait pu vous oublier. Est-ce que vous êtes sérieux ? Ben oui, on est sérieux. Mais votre culture qui maintenant domine votre civilisation nous a oubliés. Il semblerait que votre peuple est dans une partie de son évolution dans laquelle il est tellement effrayé de la vérité que vous nous avez effacé à la faveur de fantaisies religieuses. Oh, mais ça me plaît. Oh, mais ça me plaît. Parce que ça, en plus, ça ne réhabilite, mais ça habilite la traduction de Mauro Biglino de la Bible. La Bible n'est pas un livre sacré. Le Dieu des étoiles. Le Dieu de la Bible descend des étoiles, etc. C'est qu'à tous un bouquin qu'il a écrit. Voilà. Au lieu de concevoir la réalité des choses, on s'est fourvoyé dans des religions où on a placé des personnages qui les représentent partiellement, mais auxquels on a attribué d'autres capacités, d'autres fonctions, d'autres réalités. Les fantaisies religieuses. Vous ne savez pas parce que c'est dur de voir l'humanité soumise à ces religions. Débile ! Ce n'est pas parce qu'ils reprennent trois, quatre principes normaux, familiaux, d'intelligence, de communication et de société. Évident que ces bouquins doivent être adulés. Regardez, au bout de milliers d'années de religions, regardez dans lesquels états est la planète. C'est quand même flagrant qu'il y a un problème. Et puis, il est poilu, le problème. Enfin, bon. Moi, je ne voulais pas faire d'encar. Surtout que je vais prendre quelques positions qui ne vont pas plaire à tout le monde. Enfin, vous le savez, de toute façon, moi, je renie tous ces bouquins. Voilà, tous. Ce n'est que des mensonges de la daube, traficoté, c'est 10% de vérité, 90% de daube. Et pourtant, c'est pour et de trucs vrais dedans. Mais c'est tout mélangé, c'est tout fait pour. Mais en plus, il y a des programmes de soumission, il y a des programmes d'enfermement, il y a des programmes de limitation, il y a... Ça me fait de la peine, moi, de voir l'humanité soumise à ça. Ça me fait de la peine. Ça me démoralise un peu, en plus. Enfin, continuons. Et Thomas nous dit que le show qui le tient, qui dit depuis le début que les religions ne sont qu'un instrument et une expérience qui était faite contre nous, contre l'humanité. Sur notre dos. Mais la citation qui disait qu'on était effrayé des vieilles vérités est importante aussi, car l'humanité semblerait-il choisie de ne pas se rappeler depuis le reset du passé. Reset, reset. Et essentiellement, assembler, prendre la pilule de lumière, la pilule de la ville de lumière tirée de la série une centaine, cent. Donc, a priori, il y a une série américaine appelée One Hundred dans laquelle les gens ont pris une pilule qui leur fait un reset ou un truc dans le genre. Je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas vous en dire plus. Si quelqu'un l'a vu, il pourra me mettre des commentaires et préciser. Toujours est-il que l'humanité se soumet à son amnésie, a choisi l'amnésie quelque part, si j'ai bien compris. l'humanité dans le passé a décidé de ne pas se rappeler des guerres passées, des traumatismes et a choisi soit de les oublier soit de les effacer. Ce qui a eu un effet dévastateur sur notre développement qui continue jusqu'à nos jours. Malheureusement, les gens sur cette planète vivent pour le mensonge et globalement ne peuvent pas faire face à la réalité. de nombreuses personnes défendent le mensonge avec véhémence. Ah oui. Vous savez le nombre de commentaires des fois dans les chats où les gars ils sont là avec leur Jésus, avec leur Seigneur, avec la Bible, avec la David, et la version ici d'un bouquin qui est complètement truandé. Et ils la saignent et ils la saignent et ils se répètent. On dirait qu'ils font du spam. J'ai mal choisi mon nom, peut-être. Oui, non. C'est le mot de spam qui est arrivé bien après que je sois né. Et bam, c'est mes initiales. Donc, je n'ai pas choisi ça. on s'en fout de toute façon. Ce n'est pas de rapport ni avec la conversation ni avec les choses. Bon, toujours est-il qu'il y a des gens qui défendent avec véhémence le mensonge. Ils y croient. Moi, je pense qu'ils y croient. Ils y ont de bon cœur. Ils sont complètement limités. Ils ne peuvent pas imaginer autre chose. Ils veulent nous obliger à faire pareil. Ça, ce n'est pas compatible avec ce qu'il me reste de cervelle. Ce n'est pas compatible. Moi, je suis désolé. ça me fait de la peine d'ailleurs en plus. Il va falloir arrêter. Je vais pleurer. On se comporte comme des enfants. Il nous faut apprendre à devenir adultes et à accepter la réalité. Et arrêter de se faire traiter de fié à mangeurs. Vous nous faites peur. Ah, mais c'est pénible. Ah, mais c'est pénible. En plus, on, parfois, on apporte des solutions et au lieu de les admettre et de les comprendre et de faire avec, les autres, ils refusent, ils préfèrent leurs mensonges et on continue dans le bordel et la destruction de la société, de la civilisation, de la planète, de tout et de nos capacités futures. quoi. Mais c'est, c'est, ça fait vraiment de la peine. C'est prouvant, c'est, vous voyez. Et l'OBE continue en disant certains d'entre vous se rappellent de tout ça dans leur légende. dans le KAHU-HOR, K-A-H deux ailes, enfin, tiré deux ailes, A deux ailes, NAREC ANSEC, NAREC ANSEC, et le dialecte à un temps passant, de quoi. C'est quelque chose que j'ai appris dans plusieurs shows et quelque chose que les gens qui suivent notre show à l'heure ont de grandes difficultés avec. Ah, là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. vos gens semblent d'avoir une période d'histoire dans laquelle vous étiez trop peur de nouvelles vérités que vous les effrayez en favor de la fantaisie religieuse. Et comme je l'ai dit répétuellement, ce programme a causé à l'unions tellement dommage au temps et a dénagé. Donc, je ne sais pas si je suis remonté trop en avant, mais toujours est-il que ce programme religieux a créé tellement de dommages en nous privant de savoir et de connaissances importantes y compris la connaissance d'autres espèces venant d'autres planètes. Et tous les dieux qui sont cités dans nos livres sont constamment des ETs. Ah ! rencontres rapprochées du cinquième, sixième, septième type, voire plus si affinités, j'ai l'habitude de le dire. Et pas forcément avec des dieux vénérables en plus, des ETs vénérables. Vénérables, enfin, respectables, on va dire. j'ai jamais entendu de ces trois natifs triples. Je crois que au lieu de reculer, j'ai avancé bizarrement. Donc, je vais faire un retour pour vérifier que je n'ai pas oublié un fragment. Tant pis si je ne traduis pas mon tamo, mais je ne veux pas louper des fragments qui sont importants. kahu o k-a-h-u-a double l donc k-a-h k-a-h a-u double l-l j'ai dû me tromper encore narak ansek and the athapassan dialects athapassan dialect they lived where we last visited he said for the high point of the they lived there where we we were passed the last time their culture is also long past but their culture has also disappeared for a long time and most of those languages were spoken in Alaska north-west and the most great part of these languages were spoken in Alaska Canada au nord-west du Canada and around the four corners area of southwest America in and près des quatre coins du nord-west de l'Amérique particular the Oot lands en particulier and around the four corners area of southwest America in particular the Oot lands in particular le pays Hoot Hootland but the line just stated above will ring a massive alarm bell for this planet and something that I have warned about in several shows and something those people who follow our show at times have great difficulty with this particular line actually your people seem to have undergone a period of history in which you were so afraid of old truths that you erased them in favor of religious fantasy and like I said repeatedly that program has caused humans so much damage over time and denied us important knowledge including the knowledge of other species on traduit in case the humans work out their gods in their books were 80 all along bien je n'ai pas loupé de truc quoi à part le nom des dialectes et puis la situation en Alaska et au sud-ouest de l'Amérique du Sud sud-ouest de l'Amérique du Sud ou nord-ouest du Sud si c'est nord-ouest c'est le coin de Nazca globalement je ne vois pas où est le Hootland il faudrait que je cherche ça bon moi je n'ai pas trouvé il faudrait vraiment que je tombe sur la transcription écrite de ce qu'il est en train de nous dire Thomas Williams ça m'aiderait grandement et vous aussi le MJ12 lui dit je n'ai jamais entendu parler de ces trois tribus natives et EBE lui répond c'est pas étonnant votre histoire montre que les conquérants ont tout fait pour effacer toute histoire des gens conquis je parle des tribus qui étaient à l'est et au sud de vos frontières et sur la langue de terre qui relie les deux Amériques du nord et du sud les Navarro les Aztecs les Incas les Olmec et les Toltecs toutes ces civilisations étaient plus grandes que votre civilisation à leur époque alors que vous chassiez les sorcières et que vous brûliez leurs chats ce qui a créé les les plagues les lèpres qui ont tué des millions d'entre vous donc là il reproche justement d'avoir massacré les tribus natives d'Amérique de les avoir détruits avec la petite vérole et à côté de ça vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on n'a pas atterri en face du Capitole et qu'on est descendu en vous serrant la main nous sommes différents mais on n'est pas fou je ne sais pas si vous remarquez ils pensent comme nous l'OBE c'est des tarés ce monde moderne c'est MJ12 c'est CIA c'est cet esprit guerrier vicieux d'empoisonneur voilà je ne m'envoie pas des fleurs je ne nous n'envoie pas des fleurs vous avez vu comme c'est triste je dis que c'est triste et je rigole mais bon je ne suis pas fou non plus c'est affligeant MJ12 mais nous avons changé la situation de l'Ouest est maintenant leader pour la liberté et l'humanité en plus il y croit mais en plus il croit ils sont persuadés qu'ils ont raison ces Américains qui distribuaient la démocratie je ne sais pas je ne sais pas déjà avec des notions de démocratie telles qu'ils l'ont non je ne sais pas il ment là ou bien le gars du MJ12 je veux dire il est à côté de là il ne voit pas ce qui se passe je ne comprends pas il y croit il ne se rend pas compte qu'ils détruisent tout qu'il n'y a qu'une raison que c'est les plus grands les plus forts les plus beaux ce qui est faux et qu'au résultat de leur civilisation on ne s'en sort pas regardez on va droit au transhumanisme sous une machine bravo sans liberté sans joie sans bonheur et puis sans même la santé en plus pour l'instant puisqu'ils sont en train d'inventer des maladies dans les labos P4 et qu'on ne soigne pas on empoisonne non mais quand même tout ça je ne sais pas bon peut-être que Big Pharma a encore pris a encore évolué en mal depuis cette époque-là et a dépassé les notions que l'autre avait mais je suis désolé il y avait déjà toutes ces conneries de vaccins à l'époque en 1987 oui conneries de vaccins on est bien d'accord donc le plan est bien plus vieux j'ai l'impression que le gars du MJ-12 n'est pas au courant de ses intentions du nouvel ordre mondial bon on va voir voilà Thomas c'est comme moi là il dit mais ce n'est pas croyable est-ce qu'il vraiment il croit aux fantaisies qu'il est en train de raconter alors EBE lui répond deux choses d'abord nous croyons à ce que nous vous disons parce que sinon nous ne serions pas là et deuxièmement dites ça aux millions d'hébreux que votre civilisation de l'Ouest a détruit durant les décennies passées ou aux millions de familles noires dont les enfants sont morts dont les millions d'enfants sont morts pour stopper la folie de votre Hitler et dont les descendants aujourd'hui n'ont même pas de plomberie correcte dans leur maison et Thomas nous rajoute là 72 ans plus tard la plupart d'entre eux n'en ont toujours pas oui vous faites des progrès et c'est un espoir pour vous même si émotionnellement vous êtes très différents de nous pas primitifs ça ce serait de l'égoïsme de notre part de l'égotisme de notre part mais vous êtes très différents et effrayants pour nous nous sommes en train d'essayer d'apprendre de surpasser ces différences c'est EBE qui parle mais votre technologie vous a devancé malgré nous MJ12 nous n'avons pas de capacité de voyage spatial comment est-ce qu'on pourrait vous vous blesser vous mettre en danger EBE lui répond de notre point de vue vous êtes très proche de ce niveau et si vous avez des enfants ils vont bientôt vivre dans un monde qui en tiendra compte et avant même que vous soyez grand-père vous l'homme sera dans l'espace MJ12 bon donc vous nous avez visité depuis longtemps j'ai pas d'autre choix que d'accepter ce que vous nous dites même si j'aurais bien aimé avoir des preuves et Thomas nous dit les preuves ne sont valables que pour ceux qui veulent bien les voir ouais ouais sinon on va lui parler un petit peu d'archéologie interdite je sais pas même l'étude justement correcte des bouquins dits sacrés et puis tant de choses aussi tant d'autres personnes qui nous parlent de ces entités on les traite tous de malades bah voyons c'est les gens ils n'arrivent pas à voir ils n'arrivent pas à comprendre donc la chose n'existe pas ouais ces gens qui croient que l'humain n'est vieux que de 6000 ans parce que l'église le lui a dit comme ça moi je rigole parce que nous on a travaillé avec Michael Cremo avec Klaus Donat avec de nombreuses personnes qui ont des preuves qu'il y a des millions d'années d'évolution déjà derrière nous mais bon l'académie refuse vous savez si vous heurtez à l'académie vous prenez des gros risques des fois déjà pour votre carrière et puis même pour votre santé des fois suivant de quelle académie on parle en plus MJ12 mais vous ne m'avez toujours pas dit qui vous a envoyé ce message depuis la Terre j'aurais pu vous montrer sur une carte l'endroit pour que vous ayez les preuves mais malheureusement je ne suis pas dans le bon pays dit EBE vous voyez dans une partie lointaine de la région que vous appelez Yougoslavie nous avons visité là des gens on les a aidés à bâtir une civilisation très avancée il y a plus de 7000 ans de ça et quelle a été la réponse du MJ12 et de l'OTAN ils ont envoyé leurs militaires et ils ont bombé tous les artefacts comme ils ont déjà fait en Irak voilà c'est là on comprend mieux le MJ12 le gars du MJ12 n'est pas au courant de tout à mon avis ou il triche il fait comme si il était gentil bien intentionné naïf et tout ça il n'est pas sincère dans la discussion ah oui ce n'est pas la première fois qu'une guerre a lieu juste pour bousiller les artefacts qui pourraient prouver tout ce dont on parle sur ma chaîne en général c'est flagrant de plus en plus flagrant au Laos dans la plaine des Millejar ils ont balancé un tonnage de bombes inimaginables alors que le Laos n'était même pas en guerre ils n'arrêtent pas ils veulent absolument se faire passer pour les plus évolués ils veulent absolument se faire passer pour les seuls qui ont la solution pour l'avenir et ils veulent absolument qu'on se range dans le transhumanisme sous l'intelligence artificielle comme si c'était l'unique solution pour l'évolution humaine mais c'est c'est criminel déjà c'est bête c'est faux ça pue le faux je ne sais pas comment on va faire pour convaincre le reste des 69,697 millions de français qui ne font pas partie de ma chaîne et autre francophone que je salue c'est pas drôle je suis déprimé là même on continuait quand même un petit bout comme ils ont fait aussi en Afghanistan et en Syrie en Afghanistan c'est bourré de tunnels ils servent d'ailleurs ces tunnels pour le trafic de drogue ils ont creusé des tunnels mais des fois ils sont tombés dans des tunnels bien plus anciens bien plus grands qu'ils n'ont pas construit c'est la même histoire aussi au Busegi en Roumanie on tombe sur des artefacts qu'on n'a pas construits et qu'on n'arrive même pas à pénétrer si on n'a pas un niveau mental vibratoire spirituel suffisant et qu'est-ce qu'a fait directement les forces en place ils ont envoyé l'armée et ils étaient secondés par une secte franc-maçonne avec un gars qui lui avait un niveau particulier mais bon il était plutôt du côté obscur de la force on va dire ça c'est encore des petites preuves pour soutenir le travail de Peter Moon dans son écriture des livres sur le Busegi avec l'auteur dont c'est pas le nom donc c'est pas très grave mais enfin bon c'est des gens qui disent que c'est du n'importe quoi ils connaissent pas ils comprennent pas donc ça n'existe pas on en revient toujours là on reprend ou pour protéger l'histoire que raconte l'église mais il y a quelque chose de magnifique dans le fait que la personne qui nous a envoyé ce message il y a 49 ans de ça en 1899 provenait de là originellement est-ce que ce serait pas Nikola Tesla ce message avait été envoyé depuis un état pas loin d'ici le Colorado MJ-12 est-ce que vous pouvez nous dire leur nom son nom est-ce que vous pouvez donner des preuves de vos visites antérieures il y a des milliers de preuves si vous regardez autour de vous frisson le scientifique dont je parle était un chercheur électricien nommé Nikola Tesla ah ben là si on va en parler du Black Knight Satellite on va parler de Boos et Ridanis on va parler justement de sa communication avec des entités là-haut on va parler du fait que pas mal de renseignements qu'il a mis en application lui provenaient justement soit du Black Knight soit de ses entités soit de ses voyages nocturnes ah là là c'est passionnant c'est affligeant en plus ah oui parce que le FBI a détruit Nikola Tesla quoi le banquier Morgan l'a détruit et il est encore en place Morgan et il n'a toujours pas payé pour ses forfaits comment on va faire il faudra arriver au stade où tout le monde refuse de servir de l'argent on donne mais ceux qui ont suffisamment donnent et puis on change de monnaie on annule je ne sais pas il faut annuler ses dettes il faut faire payer ceux qui doivent payer il faut je ne sais pas je ne sais pas comment on va faire bon je vais continuer à traduire parce que si je me mets à réfléchir ça va faire des blancs des gros silences j'arrive de la fumée vous êtes assez vieux pour avoir entendu parler de lui alors qu'il était encore en vie on parle de Tesla Nicolas Tesla vous savez je viens de penser à un très bon pulse pour certains d'entre vous sur une île que vous avez appelée l'île de Pine l'île du Pain dans votre océan pacifique vous allez trouver les restants d'une plateforme d'atterrissage que nous avons construit il y a 150 siècles de cela 11 500 ans dans le Pacifique dans le Pacifique l'île Pine une plateforme d'atterrissage pour vaisseaux spatiaux donc ça s'écrit P-I-N-E-S le nom de l'île en anglais en tout cas vous ne pouvez pas le louper puisque la surface que nous avons implantée couvre plusieurs acres une acre c'est 60 mètres carrés je me crois bien écoutez c'est super c'est en Nouvelle-Calédonie territoire français l'île des Pins en Canac ça se dit Queen Ili Cunier l'île des Pins est l'île la plus proche du paradis je pense que c'est à prendre à double sens ce petit bout de phrase ah ben voilà elle fait 15 kilomètres de long sur 13 on pourrait peut-être ouvrir la carte allez toi tu te bouges oui bon search J.I.R.A yes ah ben écoutez dans ce sens là l'île des Pins voilà j'ai l'île des Pins ben voilà c'est au sud-est de Nouméa c'est en France excusez-moi Ami Canac c'est chez vous ben bon c'est chez eux quoi en fait je sens qu'il va y avoir du monde là cet été qu'il va aller prendre un petit pique-nique là-bas amis de Nouvelle-Calédonie je suppose que vous allez y aller avec un petit appareil photo de quoi prendre quelques films hein et puis là on va encore défrayer la chronique avec un nouvel artefact antidéluvien quasiment 11 500 ans oui c'est un peu antidéluvien hein ah là là bon reprenons bon ben c'était renversant comme information vous pouvez donc chercher l'endroit nous dit EBE aucune culture sur votre planète n'aurait pu construire ça à cette époque-là ça me plairait que vous le trouviez parce que mon arrière-grand-père a contribué à leur amener de l'eau et voici une des preuves comme quoi de nombreuses structures ont été bâties par des extraterrestres et non pas des humains même si à un certain point ils travaillaient ensemble mais le plus grand mensonge dans cet domaine est en Égypte question du MJ-12 combien de temps vive votre peuple ? EBE lui répond il y a des fois où je pense qu'on vit trop longtemps mais j'étais déjà vivant alors que votre continent n'était qu'un point d'interrogation sur vos cartes qu'en est-il de ces enfants que nous avons trouvé avec vous dans la soucoupe d'Aztèques sont-ils humains ? qu'est-ce que nous sommes censés faire avec eux ? eh bien éduquez-les faites-les grandir occupez-vous d'eux assurément ils sont humains voire même plus ça dépend de la définition qu'on emploie vous êtes vraiment trop éloignés de comprendre le sens complet de l'ingénierie bio et pour comprendre ce que je vais vous dire mais acceptez que nous avons semé les graines pour une riche récolte pour votre culture et cela va continuer ils ne sont que des enfants mais élevez-les correctement s'il vous plaît car faire prendre soin des enfants est l'une des rares choses sur lesquelles on ne rit pas merci ils ne prennent pas à la légère l'éducation des enfants mondialement parlant tous les peuples prennent soin de leurs enfants normalement sauf dernièrement chez nous maintenant on les empoisonne on leur balance 11 vaccins on les empoisonne dès le troisième jour à la maternité on leur fait mal et on les éduque n'importe comment on les déforme et je ne vous parle pas des préceptes de l'ONU avec leurs droits sexuels et ces saloperies dans le genre ni les conneries qu'on leur montre à la télé ni la manière qu'on a de les éduquer pourquoi parler comme un enfant à un enfant on lui parle comme un adulte si on veut qu'il devienne adulte on ne veut pas qu'il reste enfant on ne dit pas la baballe à un enfant c'est lui qui dit baballe parce qu'il apprend à prononcer ce n'est pas nous qui devons parler comme ça tant de choses tant de choses tant de choses je ne vais pas attaquer là-dessus on reprend mais enfin c'est par exemple les conneries des dessins animés que vous voyez mais c'est tellement affligeant sous les prétextes éducatifs mais quelles sont les civilisations de débiles qui nous envoient ça des traits grossiers un esthétisme lamentable un discours lamentable des concepts lamentables déjà des limitations des visages plats des schémas enfin terrible quoi je râle un peu sur les mangas par exemple mais pas que plein d'autres quand on pense au talent des dessinateurs qu'on a parmi nous les pointures incroyables et je ne vous parle pas de moi là parce que vous avez vu il y en a certaines ça ne paye pas de mine quand même bon on reprend donc cette dernière phrase devrait lever quelques questionnements le simple fait qu'ils envoient ici des enfants pourrait amener les biologistes et autres généticiens à aller se cacher c'est le chénon manquant dans l'humanité ce chénon manquant qui n'a jamais été trouvé encore moi je dis que c'est le passage dans un laboratoire biogénétique le chénon manquant mais c'est même pas ça ouais en fait parce que ainsi que ça a été développé déjà dans son show Thomas Williams nous dit que de nombreux humains ne venaient pas de terre il y a de nombreuses preuves comme quoi les races rouges jaunes noires blanches sont arrivées ici il y a 40 000 ans si j'y vais à traduire on va la réécouter donc l'homme ne venait pas de terre donc rouge jaune et noir sont arrivés ici il y a 40 000 ans certains suggèrent que c'était un programme d'ensemencement et d'autres étaient des réfugiés de diverses guerres du passé certains d'entre eux venaient de Tiamat Tiamat qui est devenu plus ou moins a priori la ceinture d'astéroïdes une fois qu'elle a explosé et même dans les textes védiques russes pas les indiens suggère que la race blanche était ici il y a 640 000 ans les denisoviens c'est très vieux ça remonte à ils disaient 800 000 mais on a trouvé qu'ils avaient des bijoux comme fait à la machine aujourd'hui mais avec une précision millimétrique nanométrique comment dire ils estimaient à 800 000 mais donc dans les textes védiques c'est 640 000 mais vu que la science continue de mentir aux gens nous dit-il avec cette ridicule conspiration comme quoi l'humanité serait recommencé par deux personnes Adam et Ève la véritable Ève était Lilith qui volait des enfants et qui est reliée à la lune elle était à moitié humaine et à moitié serpent et donc une chimère dans le sens originel du mot chimère qui décrivait effectivement des êtres qu'on pourrait dire mythiques ou ilus enfin bon des des hybrides qui n'existent plus a priori une chimère et bien une chimère c'est pas quelque chose qui n'existe pas en fait voilà c'était des des êtres on l'appelait aussi la kalima la mer noire la mer sombre noire dark et si vous en croyez cette histoire religieuse nous soyons donc tous le fruit d'inceste ah 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 mais les gens ils n'arrivent même pas à voir ça dans leur bouquin ou ils trouvent ça normal du coup et puis ils ne voient même pas la différence entre nous ils ne connaissent rien à l'ethnographie terrestre aussi mais bon l'ethnologie peut-être on devrait dire pardon et en plus on aurait tous le même groupe sanguin on partagerait tous le même ADN et on aurait tous la même couleur de peau oh il semblerait que ce ne soit pas le cas je suis un peu le con je rajoute si ma vidéo buzz ça va faire un scandale ce genre de truc mais je ne pense pas qu'elle va buzzer mais vous je compte sur vous pour transmettre ces petites phrases évidentes autour de vous semez des petites graines assez rapidement quand même parce que le printemps est bien avancé déjà j'ai arrosé les bières après à la santé à la santé de Thomas Williams et de les bières des ibières des ébeux comment on va les appeler il faut trouver un autre mot que cette abrévation débile et il faudrait aussi savoir arriver à comprendre pourquoi est-ce qu'une mère de rhésus-négatif rejette l'enfant qu'elle porte or dans les années 60 il y a eu une injection qui a été disponible pour ces mères-là pour éviter qu'elle rejette l'enfant et là il nous dit qu'il y a eu une intervention extérieure un autre aspect de cette situation d'ensemencement de bébés ici sur terre au niveau des dommages psychologiques faits à ces enfants où sont les parents de ces enfants d'où viennent-ils où est leur maison et pourquoi est-ce que tant de gens dans nos groupes semblent ressentir qu'ils ne viennent pas d'ici qu'ils ne sont pas de la terre et pour ceux qui se rappellent de tout ça qui peut les aider à qui vont-ils parler aux psychologues une bonne chance ça c'est un aller simple pour l'asile du simple fait que les psychologues sont complètement ignorants de toutes ces matières de toutes ces notions ainsi qu'avec la complicité des gouvernements et de ces agences de clones pour faire un cover-up sur toutes ces histoires vraies pour les gens qui se rappellent de fragments de ces connaissances cette vie sur terre est comme une sentence à la prison l'équivalent pour un transgenre de savoir qu'il est dans le mauvais corps et le fait aussi que tout paraît à ces gens-là comme étant alien pour eux ces gens qui refusent de croire ce qu'ils voient parce que juste le gouvernement leur dit que tout ça c'est un mensonge mais la question demeure qui a fait des gouvernements ou des églises les bastions de la vérité parce qu'aucun d'eux ne le sont et chacun a son propre agenda le contrôle et l'abus des peuples quel que soit le gouvernement ou quelle que soit l'église d'ailleurs c'est contrôle et abus des gens tous n'ont fait que nous mentir et ceci depuis notre naissance ou le jour où on a été amené ici MG12 si vous le dites comme ça tout ce voyage n'a pas de but à notre vue des choses et EBE lui répond bien sûr que non c'est pour ça qu'on le fait et maintenant il faut écouter parce que sinon tout ça pourrait continuer si on n'écoute pas nous sommes à la maison où que ce soit que nous posions notre vaisseau on est concerné parce que c'était partie de l'espace nous la traversons régulièrement de la même manière que vous allez chaque année au même endroit en vacances et puis un jour vous arrivez sur votre camp de vacances et vous vous trouvez sous la menace d'ours or les ours sont protégés vous n'êtes pas censés leur faire du mal alors vous devez vous éloigner ou changer de lieu de vacances donc vous voyez que même si vous êtes encore loin de voyager dans les étoiles d'après nos standards vous aurez pris le dessus sur toute la zone avant même que nos enfants reviennent dans le coin et vous comprenez pourquoi c'est vital à moins que vous vous détruisiez vous-même d'abord que nous ayons fait le premier pas avant que vous veniez vers nous je suis un peu confus là dans ma traduction c'est à ce sujet là que Thomas a un problème en ce qui concerne le conseil universel des IT ils parlent ils disent que nous sommes en train de nous détruire mais ce sont des éléments appartenant à leur civilisation qui ont donné au nôtre la technique et le matériel pour nous détruire c'est eux qui ont déjà détruit cette planète plusieurs fois dans le passé avec leur bataille de guerre des étoiles c'est eux qui ont détruit les deux lunes que nous avions dans le ciel auparavant c'est eux qui ont introduit la matrice lune-saturne référence là si vous pouvez trouver il y a une vidéo de David Icke qui en parle de la matrice entre la lune et Saturne et aussi cette expérience ridicule connue sous le nom de CERN C-E-R-N c'est eux qui ont fourni la base pour ces institutions ridicules qui gouvernent cette planète on parle des gouvernements des armées et des sociétés secrètes et qui en général ont complètement ignoré tout dialogue avec l'humain général l'humain moyen à moins que ça puisse leur servir tel que par l'extraction d'ADN de sang d'organes ou de nos enfants c'est eux qui nous ont traités comme des morceaux de viande comme de la chair à canon dans leur guerre et eux qui nous ont utilisé comme nourriture donc il faudrait rajouter un petit peu d'équilibre ici il y en a besoin nous dit Thomas Williams je pense que tous les EBE ne sont pas les mêmes et toutes les races ne sont pas les mêmes et qu'il faut tenir compte de ça mais à ce moment là on peut tenir le conseil galactique responsable de sa non-ingérence dans les déboires que l'humanité en général subit à cause des méfaits et des actes de certains surtout s'ils prennent soin de l'éducation de la l'éducation des enfants quand on voit ce que les enfants subissent enfin bon multiples discussions en même temps accuser les humains de tous les maux de toute la responsabilité c'est l'argument favorable des dracos encore oui c'est vrai l'humain est fissier l'humain est un virus l'humain fait ça c'est l'humain qui crée le CO2 c'est des faux arguments en plus qu'on arrive à démonter mais bon pas tout le monde arrive à les démonter et puis a priori il y en a même qui y croient dans les gouvernements c'est ignare parce que vous avez vu qu'aujourd'hui pour être ministre il n'y a plus besoin d'être une pointure il faut être très corrompu très maléable très manipulable très corrompu et puis vous devez ministre alors que vous n'avez aucun diplôme c'est juste des passe-droits du piston de la corruption etc etc ouais alors évidemment pour le commun des mortels c'est difficile de penser que c'est des dracos qui sont qui trouvent les arguments et les bons côtés c'est sérieux ces arguments-là mais bon même si on ignore le côté draco on peut on peut foutre en l'air tous leurs plans toutes leurs explications rien qu'avec des arguments sains mentaux enfin mentaux humains juste en en disant que c'est des malades mentaux l'histoire de pasteur l'histoire de l'histoire de ne pas avoir soutenu Nikola Tesla c'était l'avarice et la cupidité du banquier on peut dire il n'y a pas besoin de mettre des dracos les mensonges les falses flagues qui ont provoqué les guerres cupidité il n'y a pas besoin de monter jusqu'au niveau Ziti bon ben nous en tenant compte du niveau Ziti ça explique encore mieux et pourquoi et etc mais et le BE a continué à dire nous ne pouvons plus intervenir avec vous maintenant de la même manière que vous ne pourriez plus intervenir avec des ours dans votre parc un jour vous nous rejoindrez dans nos voyages cosmiques et vous joindrez à nos expéditions de découverte ou pas c'est votre destinée tant que vous n'allez pas interférer dans nos affaires bon globalement si j'ai bien compris si on se débrouille pour évoluer après de manière normale un de ces jours nous serons comme eux bon j'ai du mal un petit peu à traduire là on va peut-être d'ailleurs faire une pause globalement le BE nous dit qu'une fois qu'on aura fait quelques progrès un jour ou l'autre on va se retrouver dans la même situation qu'eux face à une autre civilisation qui va qui va qui va falloir traiter gentiment et comme des enfants MJ12 mais avec votre science vous pourriez faire de n'importe quel monde un paradis pourquoi vivre dans des vaisseaux et le BE lui répond oui avec nos armes on pourrait prendre tout ce qu'on veut mais pourquoi n'avoir qu'un monde alors qu'on peut tous les voir imaginez-vous que nous sommes au paradis lorsque nous voyons quelque chose de nouveau notre Dieu c'est le changement les religions c'est des fantasmagories de superstition notre religion c'est la compréhension notre Dieu c'est le changement notre religion c'est la compréhension la recherche de la vérité est notre plus grand challenge social et notre but et lorsque vous aurez atteint le niveau tout ceci sera aussi évident pour vous que le fait de respirer lorsque l'humanité aura compris ces dernières phrases on sera enfin sur le chemin de la vraie progression du vrai progrès tout ceci nous a été dénié par des faux dieux et leur programme de blocage de la progression appelé religion religion bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui il faut vraiment que je tombe sur ce texte à l'écrit parce qu'il y a des bouts de phrase quand même qui étaient intéressants à être sûr mais enfin globalement vous imaginez un petit peu ce qu'il raconte je suis juste ravi ravi que mes idées qui ne sont pas que les miennes soient en fait la base de leur façon de penser je commence à me poser deux trois autres questions aussi sur mes origines mais bon j'ai dû avoir un sacré traumatisme et ben écoutez on en a fait 41 minutes d'un coup je pense on va faire une vidéo d'une heure et demie je n'en sais rien aucune idée à peu près bon peut-être deux heures quand même peut-être deux heures j'espère que ça ne vous a pas trop déçu comme traduction aléatoire que vous avez suivi globalement les échanges entre le MJ-12 et le BE l'entité biologique extraterrestre qui partout dans l'univers est chez elle à partir du moment où quand ça change elle se retrouve en plus dans un paradis intellectuel et malgré les quelques petites dissonances de compréhension qu'on a vis-à-vis de notre évolution et des raisonnements qui nous sont tenus pour expliquer pourquoi on patauge dans la semoule alors que c'est ceux-là même qui disent qu'on patauge qui nous font patauger et le fait que là il n'y a pas d'intervention de gens qui pourraient rectifier les choses je veux dire les deep state là ils ne tiennent pas un quart d'heure si les gars ils descendent les dumps ou pas mais je pense qu'il y a des iti renégats qui l'ont enfilé du matos qui est assez costaud pour poser un problème aux autres ça va encore finir avec la moitié de la planète en charpie et donc l'humanité va encore servir de chair à canon dans une guerre cosmique ce qui n'est pas le truc le plus intelligent à vivre là ni à subir ni à continuer à faire non plus bon c'est effectivement là que c'est dommage que je n'ai que 3000 abonnés si j'en avais 30 millions ou 300 millions ça irait beaucoup mieux quoi dans la transmission d'une information mais si j'avais 300 millions je pense que d'ici demain il y a des fanatiques quelconques de multiples camps qui auraient fait péter ma maison qui commencent ça serait emmerder tous mes potes ma famille tout ça parce qu'ils sont limités là ils sont limités ils ont un énorme problème alors on sait que la CIA a des programmes où il y a des sortes d'injections qui peuvent transformer des fanatiques en gens normaux et des gens normaux en fanatiques et on sait que la CIA se régale de diviser pour régner et pour et bousiller tous nos savoirs anciens et encore franchement ces gens qui viennent d'ailleurs ces crypto-casards ils ont des intentions très néfastes pour l'humanité on est bloqué par ça ils ont tout infiltré que ce soit religieusement les jésuites politiquement économiquement la façon de penser industriellement et on a on a un énorme problème parce qu'on n'est pas assez nombreux d'avoir compris ce dont on parle sur ma chaîne entre autres mais bon elle est pas mal ma chaîne quand même mais elle n'est pas au top 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 quelque part il y a évidemment toujours mieux et heureusement comme il dit c'est dans le changement et dans la recherche de la vérité que nous nous épanouissons et bien ça me fait bien plaisir quand même donc j'espère que je ne vous ai pas trop barbé et que ça vous a plu et que vous serez présent pour la suite je vous remercie de votre présence je vous suggère de continuer à planter des petites graines semer le mot et je vous dis à très bientôt bon courage ça met quand même le sourire intérieur il y a une bonne pêche là derrière salut à la prochaine